Pour cette recette, on aura besoin de 40 cl de crème liquide entière, une belle pincée de sel de Guérande et une belle poignée de pépites de chocolat. Dans le saladier, je verse mes deux boîtes de crème liquide entière. On va pouvoir y ajouter le sel. Alors moi j'ai choisi du sel de Guérande. Si vous n'en avez pas, vous prenez du sel classique. Et là, on va fouetter pendant 10 minutes non-stop. Là on arrive au stade de la chantilly. On va continuer à fouetter jusqu'à la séparation du petit lait et de la matière grasse. Alors au bout de 6 à 7 minutes, on commence à voir la chantilly retomber. Donc c'est tout à fait normal, on continue. Là on commence à voir le beurre se former et la séparation se faire. Je récupère un bol, je mets un tamis par-dessus et je vais venir filtrer le beurre. Bien sûr que le lait que l'on récupère, on ne le jette pas. On va le garder et on l'utilisera dans une autre préparation. Alors on n'hésite pas à presser comme ça sur le beurre de façon à récupérer toute l'humidité. A l'aide d'un papier essuie-tout, on vient retirer l'excédent d'humidité. Alors on va éviter de manipuler le beurre avec la main. Si vous avez des gants, vous pourrez le faire. Donc là, j'enlève ce que je peux et je viens y déposer petit à petit les pépites de chocolat. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez manger ce beurre nature. Mais moi, je vais m'y apporter cette petite touche croquante de pépites de chocolat. Et là, on n'a plus qu'à malaxer. Allez, je débarrasse tout ça dans un petit récipient. Et ensuite, je passe pour vous à la dégustation. Regardez-moi un petit peu la texture. C'est magnifique. L'heure de la dégustation approche. Allez, on va se tartiner ça. Ça, c'est du fait maison. Allez, on va goûter cette petite merveille. Alors, ça vaut carrément le détour. Rien à voir avec ce que vous achetez dans le commerce. Là, c'est vraiment du fait maison. C'est vraiment super bon. Alors, surtout si vous souhaitez que je refasse des recettes sur le beurre maison avec des arômes plus ou moins originaux. N'oubliez pas de me dire ça en bas dans les commentaires. N'oubliez pas également de partager cette vidéo, de vous abonner et de me laisser pas mal de petits pouces bleus. A très vite et sur Cuisine Rapide.